Investir dans le mobilier locatif, un sujet inconscient, de vous inciter à investir dans l'immobilier quand il y a soi-disant une énorme bulle immobilière qui va exploser de façon imminente, où la remarque est à peu près pertinente. Et je propose d'y répondre en deux temps. La première, c'est que j'essaie de prêcher ce que je pratique. C'est-à-dire que j'ai fait l'acquisition depuis pas mal d'années de 12 lots immobiliers et dans cette carrière d'investisseur averti, j'essaie de vraiment penser au long terme et d'investir pour de bonnes raisons. Du coup, je pense que même si on investit aujourd'hui, on va être capable de pouvoir passer une crise immobilière donnée si la bulle devait effectivement exploser. Le deuxième point, c'est que je propose qu'on parle non pas de bulle immobilière, parce que c'est quand même assez à faire de subjectivité, mais qu'on se consacre pour essayer de comprendre quelles ont été les crises immobilières du passé, et il y en a eu trois, et qu'on comprenne un peu leur mécanique. Et du coup, ça nous rendra, je pense, plus sereins pour investir en 2020. Pour parler de chiffres, il y a eu des crises immobilières, d'accord, plus que des bulles. Les bulles sont, à mon avis, une vue qui est relativement moins. Ces questions se posent, certains sont d'accord, pas d'accord. On peut peut-être pas être d'accord sur l'éventualité de la bulle. Par contre, on ne peut être que d'accord sur ce qui s'est passé dans le passé. Et il y a eu trois crises dans les dernières 40 années. La toute première a eu lieu de 91 à 96. On parle d'une chute de valeur de moins 40% à l'époque. Et la raison pour laquelle on a eu cette crise-là, essentiellement auteur, a été la crise du Golfe en 1991. Mais il y a une situation de bulle dans le sens qu'il y avait des marchands de biens, notamment à Paris, avaient extraordinairement pris le marché pour le faire monter de la manière dont vous pouvez le voir à l'écran. On le voit encore très très bien à droite. Les loyers parisiens ont effectivement cru, mais pas autant que l'explosion des prix entre 87 et 91. Et lors de l'événement macroéconomique qui a eu lieu à ce moment-là, vous voyez donc la chute qui a duré pendant 4 ans pour une dépression de moins 40%. La deuxième crise immobilière a eu lieu plus tard, de 2007 à début 2009. Dans ce cas-là, c'est aussi un événement macroéconomique qui a eu lieu. Il s'appelle la fameuse crise subprime américaine qui a touché durement les économies européennes, y compris l'immobilier. Dans ce cas-là, la crise économique a duré plus longtemps. On est d'accord, on peut même dire qu'en peu près 10 ans plus tard, on est toujours dans une crise économique parce que notre croissance n'est pas supérieure à 1,5% par an pour les années que nous vivons. Mais la durée de la crise immobilière a été plus courte. On parle d'une durée de 18 mois et d'une dépréciation d'environ 10%. Donc on le voit bien, on a bien eu deux premières explosions de cette crise immobilière. On a plutôt eu deux crises immobilières, je préfère plutôt le dire. Mais vous voyez, pour ceux qui ont investi dans le long terme, on le voit très bien à l'écran, sur plus de 10 ans, pour peu que vous ayez une situation de cash flow qui est positive ou qui en tout cas ne génère pas un trop grand appel à votre résorerie, ça va être le coup d'attendre. Ça va être le coup de supporter ces deux crises immobilières-là et de rester porteur, investi sur ce marché-là. Alors il y a eu deux crises. La troisième, je dis qu'il y avait trois crises. La troisième, elle existe, mais elle existe depuis 2009. Sauf que, regardez sur l'écran, vous remarquerez en fait que ce n'est pas l'entièreté du marché immobilier français qui est en crise. Parce qu'en fait, il a continué de s'apprécier depuis les dernières dix années, depuis 2009. En revanche, ce qui se passe, c'est que le marché s'est scindé en trois parties. Un, Paris et je dirais les grandes métropoles régionales. Deux, certaines zones frontalières où à faute attractivité, comme Nice, Marseille, tout ce qui est autour du lac Léman, le reste de la France étant bien évidemment un nombre de départements assez importants, hors ces grandes métropoles, hors ces villes de grande taille qui ont une faute attractivité parce qu'elles sont proches de l'océan ou parce qu'elles sont proches de frontières. Le fossé d'appréciation de ces trois marchés est béant. Il s'est passé sur dix années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans 80 préfectures sur 101, plus contre la France, dans ces villes moyennes et ces grosses bourgagnes d'autres pays, l'offre de biens est malheureusement assez souvent pléthorique et les prix n'ont donc toujours pas retrouvé le niveau d'avant l'affaire de 2007. Dans le détail, les appartements s'affichent dans des baisses dans 66% des villes que j'ai étudiées, c'est-à-dire 179 agglomérations en 1971. Et c'est la même chose pour les maisons à peu près, 70% des villes étudiées. Donc, il ne faut pas s'y tromper, ces trois blocs ont évolué pendant dix ans pour des raisons bien nettes. Il y a eu des raisons de divergence économique, il y a eu des raisons de divergence démographique. L'idée, c'est que les grandes métropoles sont bien ancrées dans la mondialisation, dans une dynamique économique et aussi de l'urbanisation. Les projets qui ont été faits à Marseille, à Bordeaux récemment, créent cette renouveau d'urbanisation et attirent les entreprises. Attirent donc et créent des emplois qui attirent donc la démographie. Rien qu'en 2019, à titre d'exemple, en France, 50% des créations d'emplois ont eu lieu exclusivement en Ile-de-France, qui pourtant ne correspond qu'à 20% de la population française. Vous voyez la situation ? Donc, on a donc ces villes, ces mini-capitales régionales qui attirent beaucoup d'économies, qui ont des moyens bien plus conséquents pour apporter des programmes d'urbanisation qui renforcent leur activité, avec la conséquence d'attirer les entreprises, de créer des emplois et donc des personnes qui vont y vivre. Il y en a le reste de la France, qui lui, malheureusement, est concerné par des problèmes de désindustrialisation, prenez le nord-est de la France, ou dans les zones rurales, par des problèmes de désertification démographique. Même les services publics disparaissent de ces zones-là, c'est vous dire. Prenons des cas spécifiques. À part Marseille, toutes les grandes métropoles se sortent bien. Je vous laisse voir Paris, Lyon, Marseille, j'en ai parlé, Nantes, Lille, Montpellier, Nice, plus timidement, on peut noter aussi Aix, Rennes, Rouen, Toulouse. Ces villes sortent la répéte du jeu, avec un peu de contraste, mais vous voyez quand même que les tendances de long terme sont vraiment là, de par la courbe et le taux de croissance sur la période. Plus on descend dans l'échelle urbaine, et plus l'amorosité est claire, palpable. Prenez des villes comme Dijon, Orléans, Grenoble, Avignon, Perpignan, Poitiers, Reims, Amiens, même Angers qui est rentré dans les zones de fortes demandes locatives, Pau, même Vannes. Le marché croule sur des petites surfaces, et les niveaux de prix de façon générale, comme vous avez pu le voir, n'ont pas pu remonter, et les lieux-mêmes s'en ressentent. Entre autres, ce sont des villes qui ont été victimes un peu d'explosion des problèmes mobiliers des années fin 80 à 2000, où il n'y avait pas à l'époque de zones privilégiées permettant de favoriser l'investissement défiscalisant. Dans les zones où il y avait vraiment un grand problème de demandes locatives qui étaient malheureusement satisfaites. Si on prend le nord-est de la France, la situation est encore pire. Les biens y ont perdu entre 20 et 40% sur les dernières dix années, avec des villes comme Mulhouse, Charleville-Mézières, Fort-Bac, Vesoul, la liste est longue. Et les chiffres, je crois, sont assez éloquents. Donc, ce que je vous propose de vous partager, pour être encore une fois très daté et sur des données que vous allez pouvoir vérifier, c'est vous donner le récapitulatif des principales villes que je viens de noter à l'instant. Les chiffres ici varient un petit peu parce que l'écart de comparaison et de dix ans, oui, mais pas sur les mêmes années. Donc, ça explique un petit peu, mais les grandes tendances sont là. Vous pouvez voir l'évolution des appartements et des maisons, ces deux marchés un petit peu différents. Et puis, on va éventuellement aussi vous donner, ici dans cette vidéo, je dirais l'évolution sur une période plus courte, mais qui donne quand même une idée un peu des évolutions à long terme des principaux départements qui, comme je vous disais actuellement, sont déjà en crise immobilière. Ce qui contredit l'idée qu'une bulle immobilière globale est en train de se paraître quand on voit le contraste très fort entre Paris, ces grandes métropoles, ces villes de seconde importance et, je dirais, la vie dans les campagnes françaises. Donc, je vous laisse prendre note des départements qui vous intéressent sur la période ici de 2008 à 2011. Jean-Pierre, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que tu l'évolution actuelle de l'immobilier ou est-ce que je dois tenter et espérer un effet de rattrapage sur des villes qui seraient actuellement déjà en train de baisser ? Alors, tout ça, on va le garder pour la deuxième vidéo que je ferai plus tard. Mais aujourd'hui, je veux au moins traiter une des suggestions qui sont faites sur Internet, c'est d'aller vers les forts rendements. Alors, sur YouTube, il y a des YouTubeurs comme moi qui proposent des vidéos sur comment acheter des biens dans des villes ou des villages à fort rendement locatif, voire comment créer des forts rendements locatifs. Alors, ce que je vais me faire, c'est d'être pertinent dans l'analyse et vous apporter un peu le pour et le contre. Donc, d'abord, pourquoi propose-t-il des biens à fort rendement locatif ? Alors, il y a une raison très simple et qui est complètement compréhensible. En fait, l'idée, c'est d'avoir le rendement locatif brut le plus important possible. Alors, quel est le rendement locatif brut ? C'est la chose suivante. C'est le loyer brut, on va dire, incluant les charges que vous allez refacturer au locataire, qui va être multiplié par 12 mois et rapporté au prix d'achat d'un biens mobilier, incluant les frais pour pouvoir le remettre à niveau. D'accord ? On va exclure les frais de notaire juste pour avoir un calcul qui est très facile à faire de tête. Vous prenez un prix d'achat, vous prenez le loyer qui est par 12, ce chiffre-là divisé par le prix d'achat, plus vos éventuels travaux de rafraîchissement. C'est un calcul qu'on peut faire à la volée et qui est donc très pratique. Donc, voilà un exemple pour l'appartement que j'occupe en région parisienne. Je paye 850 euros de charges comprises de loyer. Ce bien, cette commune-là, vaut à peu près 225 000 euros. Donc, on se retrouve avec un rendement locatif de 4,5%. Alors, quel est l'argument de ces personnes qui disent « prenez le rendement le plus élevé possible » et de quel rendement parle-t-on ? Alors, l'idée, c'est, regarde, vous dire, l'idée pour eux consiste à essayer de faire en sorte que vous ayez un cash flow mensuel net-net positif. Net-net parce qu'il est net des charges et net, une deuxième fois, parce qu'il est net de votre impôt sur le revenu. Donc, si je prends l'appartement où je suis actuellement et qu'on s'imagine la position de mon propriétaire, aujourd'hui, ce propriétaire encaisse 10 200 euros, paye à peu près, c'est moi qui l'estime, 1350 euros de taxes foncières, décharge pour propriété alors supérieure à l'année, mais uniquement pour la partie qui ne m'a pas été refacturée à moi dans mes charges, dans mes 850 euros, j'estime là à 30%, ce qui reste pour la propriétaire, 495 euros. Mon fait d'emprunt, j'estime ici que l'achat a été fait sur un emprunt sur 20 ans, multiplié par 12 mois, c'est 12 660 euros, à peu près 1000 euros par mois de remboursement d'emprunt. Et j'ai un apport sur le revenu en ayant calculé les intérêts déductibles et en ramenant les éléments de charge et en retirant évidemment l'amortissement de l'emprunt qui ne fait pas sens dans un revenu foncier. Je calcule ici un taux d'imposition sur une tranche marginale d'imposition à 30%, on est sur un cash flow net net de moins 5670 euros pour l'année. Donc vous voyez bien effectivement qu'avec un taux de rendement de 4,5%, basé sur un taux de marge d'imposition à 30%, je ne suis pas rentable, dans le sens qu'effectivement il faudrait que j'ai un rapport entre le loyer et la valeur d'achat qui soit bien plus favorable que 4,5% pour que je puisse gagner de l'argent tous les mois alors que là je suis de ma poche. On est d'accord ? Donc du coup, quels sont les conseils et quels sont les avantages de cette méthode-là ? On l'a bien compris, le premier c'est que vous êtes capable d'avoir un taux financement mensuel. Ça c'est effectivement très séduisant. Vous êtes 100, 200, 300, 450 euros positifs mois par mois pendant la vie de votre investissement. C'est une situation qui est extraordinairement agréable et l'argument est très très forte. Ajoutez que si vous allez vous enrichir en trésorerie, parce qu'elle serait effectivement cumulée, donc votre compte bancaire spécifique pour ce bien-là va voir son solde monter mois par mois, et puis quand vous allez revoir votre banquier pour faire une autre opération, vous avez visiblement là un élément concret, visible, documenté, qui prouve que vous êtes un investissement rentable. Je vois notamment les inconvénients. Parmi ces inconvénients, je vois un problème. D'abord un, c'est qu'il est fort probable que vous avez acheté dans une de ces villes, qu'on a vu précédemment, qui font partie un peu de ce classement de l'horreur, où on a vu la baisse est relativement importante. Saint-Etienne a perdu moins 30% sur 10 ans. Dans la tête que vous avez achetée, vous êtes en train d'acheter, vous êtes en train de considérer l'achat dans une zone où la demande d'achat est faible, où il y a pléthore de biens mis à la vente, ou alors c'est que votre vendeur est à l'agonie financière, il vous offre une des codes pour pouvoir se libérer de biens et des problèmes du bien, et c'est vous qui allez hériter les problèmes du bien. Donc, encore une fois, vous êtes peut-être en train de partir sur un marché immobilier qui est défaçonniste, qui perd de la valeur, et donc vous privez vraisemblablement d'une appréciation de la valeur du bien immobilier que vous êtes en train d'acheter. Premier élément. Deuxième élément, vous avez peut-être un rendement très fort avec le loyer qui est en place, ou si vous avez regardé le loyer, peut-être qu'il a priori, je dirais, utilisé dans la ville, le village que vous allez effectivement investir. Mais imaginez si vous retrouvez 100 locataires pendant, non pas 69 jours, mais 180 jours, 69 jours étant la moyenne en France constatée. Imaginez comment votre rendement va chuter si tous les deux ans, tous les 18 mois, vous avez ces trous de 6 mois, 7 mois, 4 mois, vous n'avez pas de loyer qui va rentrer. Votre rendement va subitement s'effondrer. Ou alors, peut-être que vous vous surestimez la valeur du loyer que vous comptez engager, d'accord ? Et auquel cas, vous êtes en train de vous faire un calcul de rendement qui vous fait plaisir, mais qui ne correspond pas à la réalité. En fait, dernier point, est-ce que vous allez pouvoir augmenter le loyer si la demande locative n'est pas forte ? On a vu dans une précédente vidéo que le rendement de loyer est un élément important, notamment de protection contre l'inflation. Et puis enfin, que se passe-t-il à la revente ? La stratégie étant basée sur l'acquisition, la durée de vie et la sortie, quelle est votre stratégie de sortie de l'investissement immobilier ? À qui allez-vous le vendre ? Si la demande n'est pas là, vous allez donc devoir fondre ou faire une décote vous aussi sur la valeur de revente. Donc en résumé, regardez éventuellement, si vous voulez prendre cette approche-là, voilà un exemple de calcul qui vous donne une idée un petit peu des taux de rendement brut requis pour, en fonction de votre taux d'imposition, être, je dirais, un cash-clonnet neutre ou positif. Donc j'espère que ça va vous aider. Et si vraiment vous voulez y aller, voilà actuellement le classement des meilleures villes à fort rendement, c'est-à-dire qu'en prenant les informations qui sont sur meilleurargent.com, et encore une fois, je ne suis pas affilié à eux, mais leur information est très très bien faite et me semble très pertinent, très très fiable. En regardant le rapport entre les prix au moyen, les prix du mètre carré moyen, tel que vous voyez ici, et les loyers, on peut comme ça, en théorie, calculer leur rendement brut attendu dans ces villes-là, et donc aller dans ces villes qui, comme je viens de le dire précédemment, sont visiblement très attractives, si on regarde ce fameux critère-là. Mais encore une fois, pour ce qui est de ce que je vous suggère, revenez et allez voir éventuellement la vidéo qui traite de l'investisser dans l'immobilier négatif vite, car je parle de trois éléments. Je parle notamment du troisième qui est les quatre axes d'arranchissement. Je vais en parler de façon très brève, vous pourrez avoir plus de détails dans notre vidéo. Mais l'idée est très simple. L'idée, c'est que, en fait, si vous prenez un bien, achetez 200 000 euros, vous allez avoir quatre axes d'amélioration de votre arranchissement. Le tout premier, ça va vraiment être l'appréciation du bien. En prenant 1,5% par an, à peu près 15 ans plus tard, on arrive à 250 000 euros. Donc, l'appréciation ici est de 50 000 euros. Au même moment, sur un bien que vous avez ici aussi emprunté sur 20 ans, vous avez ici rembourser du capital. Ce remboursement de capital vous permet d'avoir une situation où vous avez un net à payer de 54 000 euros. Donc, l'equity, la différence entre l'appréciation du bien et le point de revente et votre enrichissement des premiers deux axes. Ici, c'est 196 000 euros. La somme est conséquente. Supposons qu'on a un cash flow négatif les premières années, plus souvent positif. Sur 15 ans, le cash flow est de 3 000 euros. Même si on arrivait à avoir un cash flow de 200 euros par mois, ce qui fait par 12, ça nous fait donc 2400 euros. Ce qui fait par 15 ans, on part de 30 000 euros. Le cash flow net incremental que vous aurez, 30 000 euros, est très intéressant. Il est bien fermé au montant d'appréciation et au remboursement de capital que vous avez fait. D'accord ? Le dernier point peut être éventuellement la défiscalisation. Là, si j'avais acheté ce bien-là en défiscalisation de l'apinage, j'aurais 40 000 euros. Même dans ce cas-là, vous voyez, 40 000 euros encaissés en diminution de l'impôt sur le revenu est supérieur à un cash flow net positif qu'on a pris tout à l'heure de 200 euros par mois. D'accord ? Donc, je vais en rester ici sur les deux premières analyses. Un, les crises d'immobilier. On peut voir qu'aujourd'hui, on ne parle pas de crise, mais des situations très contrefaites entre trois marchés différents. On a vu aussi que la première astuce, les allures en revenant fort, avaient des éléments très intéressants, mais qu'on a vu aussi un certain nombre de problèmes, notamment, et je veux quand même vous en parler, les villes en plus fort revenant sont aussi celles où la cote progresse le moins, voire recule, ce n'est pas des dernières dix années. Ainsi, en cinq ans, les prix ont baissé de 10,5 % dans les dix villes que l'on a cité. Alors que les prix ont progressé de 5,8 % dans les dix agglomérations qui ont un rendement locatif faible, tel que Paris, Bordeaux, Lyon, Cannes, La Rochelle, Antibes, Ajaccio, Aix-en-Provence, Nice et Nantes. Donc, 5,8 % sur un bien à 2,8 % à 220 000 euros. Donc, 5,8 % de croissance sur un bien disons à 200 000 euros. On parle de 12 000 euros de valeur nette acquise. Je pense que ça doit vous interpeller, vous faire réfléchir, est-ce que le rendement locatif est vraiment la meilleure solution pour pouvoir commencer ? Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous aborderons trois autres méthodes qui, je crois, permettent de faire des choix plus judicieux. La méthode des villes à plus haut rendement locatif me semble relativement porteur de risques importants pour vous, sans chance d'appréciation de votre bien. Cette méthode, par contre, de rendement comme critère de sélection me semble pertinente pour améliorer entre deux villes équivalentes ou deux biens immobiliers. Donc, si vous souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous en remercie. Merci de vous aussi de passer vos commentaires. Une fois chaud au cœur et à très bientôt pour la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501